Aujourd'hui je vais vous présenter un des 16 livres de la sélection du prix des jeunes livraires auxquels je participe. Il s'agit d'un prix décerné par un jury des professionnels qui exerce depuis moins de cinq ans et la sélection a été décidée par les éditeurs dans le but de montrer les piliers, les pépites de leur fond. Les éditions de La Peuplade, une maison d'édition canadienne, ont choisi les premiers livres de Jordan Tanaïl Liminale. Dans ses livres, une autofiction, Jordan, l'auteur, monte à l'étage pour ouvrir la porte de la chambre de sa mère, qui est très malade. Elle ne s'est pas réveillée ce matin-là, donc la question est, est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle est vivante ? Et dans cette seconde, dans laquelle Jordan voit le corps de sa mère allongé et ne sait pas si elle est en train de dormir ou si elle est morte, il voit sa propre vie passer. C'est une seconde qui s'étire à l'infini. Il revoit sa jeunesse canadienne, la découverte de sa sexualité, il est homosexuel, les cours de théâtre, les déceptions qu'il a infligées à sa mère, l'élection de Trump, etc. Sa mère, Monica, est une scientifique assez renommée, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et la conscience. Elle est aussi catholique et croyante, elle pense qu'il y a une âme. Jordan, lui, est athée et il a été obsédé toute sa vie par le concept de corps. Les limites du corps, comment le corps se rapporte aux autres, comment on découvre notre corps à travers le corps des autres, la mort, les rituels de mort, l'extase. Donc on passe dans ses livres, dans des réflexions assez doctes, de Thérèse d'Avila aux performances cuir canadiennes, etc. Liminale signifie « À la limite de nos perceptions ». Dans une autobiographie milléniale, l'auteur est né en 1988, donc on voit un petit peu toute la culture pop, l'évolution des trentenaires. On voit « Occupy Wall Street » version canadienne. Donc, comme je disais aussi, on voit la prise des consciences politiques, la prise des consciences sexuelles. Et on est aussi dans une réflexion métaphysique autour du corps, de la mort, de l'essence, de la conscience, etc. J'avoue qu'au début, j'ai été vraiment scotché. Cet instant qui s'étire à l'infini de doutes concernant sa mère, ça renvoie forcément à des choses qui parlent à nous tous, des angoisses qu'on a pour les êtres qu'on aime, à l'angoisse aussi de notre propre mort. Donc j'étais vraiment scotché. Après, j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dedans parce que c'est calédioscopique, ça part vraiment dans tous les sens. C'est des récits, c'est des réflexions. Mais on se prend au jeu des questions que Jordan se pose lui-même et qu'il nous pose aussi en tant que lecteur. Donc ça vaut le coup.